Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de roue préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Profites-en, c'est gratuit. C'est ça. Là, on est à 3, 4 kW, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Je suis aujourd'hui accompagné de Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Max, bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Alors Fabien, peux-tu un peu te présenter, nous situer rapidement, qui tu es ? Je suis marié, papa de trois enfants, je suis responsable régional du Tesla Owners Club France et puis je suis bien sûr grand lecteur d'Automobiles Propres. Très bien, merci beaucoup. Alors tu lis Automobiles Propres parce que tu es un possesseur de véhicules électriques depuis de nombreuses années, j'imagine ? Alors je me suis intéressé à la voiture électrique depuis de nombreuses années. J'ai suivi les aventures de Yuan avec sa Nissan, comme beaucoup, beaucoup de gens. Nissan Leaf. Voilà, exactement. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à la mobilité électrique pour moi en 2016 et j'ai acheté ma première voiture électrique, c'était une Yoniq. Donc Hyundai Yoniq comme première voiture, mais tu en as aussi eu d'autres. Donc très rapidement, j'ai tout de suite compris que c'était ça. C'était ça l'avenir. La cœur de l'électrique. Tout de suite, je me suis dit, waouh, je n'ai pas non plus un précurseur. En 2016, c'était déjà… Un petit peu encore. Oui, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient déjà franchi le pas avec des Zoé, avec des Nissan Leaf, et même Tesla, qui est forcément une marque qui m'a tout de suite aussi intéressé. C'est pour ça qu'en 2018, j'ai franchi le pas à la venue d'un enfant, justement. Je me suis dit, tiens, il me faut de la place. Si je veux qu'une voiture principale permette de voyager en famille, ben voilà, donc c'était sûrement Tesla qui offrait à ce moment-là la meilleure des offres. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à Tesla, et j'ai donc loué en leasing une modèle S, S75D, en 2018. Ensuite, la Hyundai arrivait également en fin de leasing, et donc j'ai choisi comme seconde voiture une Volkswagen e-Golf. Alors, si on est chez toi aujourd'hui, Fabien, c'est parce que tu as une belle installation de panneaux solaires à nous présenter, qui se trouve sur ton toit. Avant de nous la présenter plus en détail, en montrant l'installation électrique et tout ça, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi d'installer des panneaux solaires chez toi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais produire mon électricité. Je voulais ne pas trop consommer sur le réseau. Et je voulais également rentabiliser mon installation sur une durée que j'avais calculée. Je voulais surtout éviter qu'on me dise, voilà, tu roules en électrique. Tu roules au nucléaire. Je pourrais dire, non, non, je suis producteur de mon électricité. Est-ce que tu recharges ton véhicule uniquement, du coup, avec tes panneaux solaires, donc à ton domicile ? Pour beaucoup de personnes, on se dit, tiens, on va mettre des panneaux, on va recharger sa voiture. Oui, c'est faisable, mais il faut que sa voiture soit au moment de la production solaire présente, soit à son domicile, soit à son lieu de travail, si on a décidé de mettre des installations solaires sur son lieu de travail. Donc moi, mon installation, elle est à mon domicile. Donc forcément, je ne pouvais pas dire, tiens, je vais charger ma voiture la journée. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire une installation solaire avec une batterie qui permettait de stocker l'énergie et de la restituer un peu plus tard. Maintenant, la situation depuis deux ans a changé, puisqu'on a connu une pandémie, on a connu du confinement. On connaît encore maintenant du télétravail, donc les habitudes de vie ont changé. Et maintenant, effectivement, on peut charger sa voiture à son domicile parce qu'on y est présent. Donc c'est vraiment intéressant. Donc depuis le Covid et ce télétravail, tu n'utilises plus la batterie, c'est ça que tu veux dire ? Tu peux recharger directement ton véhicule la journée en utilisant l'énergie produite à l'instant T par tes panneaux solaires ? Tout à fait. La batterie est toujours là. Elle se recharge également, mais elle ne sert pas forcément à charger la voiture, mais plutôt à d'autres équipements. Et puis à décaler parce que le solaire, à un moment donné, s'arrête et se coupe. Et c'est là où la batterie prend le relais. Donc en fonction des journées, cette batterie me permet de tenir jusqu'au lendemain matin. Tout dépend bien sûr des rythmes de vie. Si on a un gros consommateur, que ce soit une pompe à chaleur pour la climatisation, que ce soit une soirée avec pas mal de monde à la maison, on a des fours, on a des plaques. Ça, ça ne va pas marcher. Mais pour une utilisation normale avec la télé, avec le frigo, on peut tenir une petite nuit. Donc là, effectivement, c'est ce cas le plus optimal en tout cas. Ok. Donc maintenant, tu parles de ce genre de situation, donc la batterie te permet de tenir une nuit. Est-ce que c'est le cas principalement en été où les journées sont plus longues et donc les nuits plus courtes ? Ou est-ce que ça fonctionne aussi, on va dire, en automne, au printemps, voire même en hiver ? Ou est-ce que dans ces saisons-là, tu vas être plus dépendant du réseau électrique standard ? La période la plus optimale, bien sûr, c'est celle-ci. C'est là où les jours sont longs, où le soleil est là le matin, très tôt, jusqu'au soir, très tard. L'hiver, ça ne fonctionne pas. En tout cas, mon installation ne permet pas, puisque j'ai une petite batterie de 6,5 kWh. Donc, c'est petite batterie. Ça permet, soit par rapport à la voiture, on se dit, j'ai fait un aller-retour au travail, on peut recharger 6,5 kWh. C'est à peu près la consommation d'un trajet aller-retour quotidien. Par contre, pour les besoins domestiques, 6,5 kWh, si c'est l'hiver, s'il y a du chauffage, bien sûr, ça ne marchera pas. Mais là, on parle vraiment de la saison optimale. Sur les saisons d'hiver, par exemple, je peux utiliser mon installation dans un autre registre. Je n'aurai pas forcément de la production solaire, mais je peux décider de charger ma batterie la nuit, avec les heures creuses, puisque j'ai un tarif heure pleine, heure creuse, et restituer la batterie en journée. Voilà, donc c'est un mode totalement différent. C'est un choix, c'est une option qui est possible, et donc je le fais tous les ans, pendant 3-4 mois, les hivers. J'utilise cette batterie comme production énergétique la journée avec les heures pleines. Est-ce que ta consommation, elle est uniquement personnelle, ou est-ce que tu fais aussi de la revente d'électricité avec tes panneaux solaires ? Alors, mon installation, elle date de 2017. C'était le tout début, ou en tout cas, c'était il n'y a pas longtemps, que les installations photovoltaïques, par surimposition, étaient autorisées. Donc, surimposition, c'est qu'on n'enlève pas les tuiles. On garde nos tuiles et on met les panneaux photovoltaïques sur une armature métallique. Donc, ça, c'est de l'autoconsommation, et à l'époque, en 2017, elle n'était pas encore autorisée à être revendue. Aujourd'hui, on peut le faire, c'est-à-dire que vous pouvez faire et de l'autoconsommation et de la revente. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Par contre, Maxime, ce choix, on peut le faire, on peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux décider de revendre mon énergie, si je le souhaite, mais il faut que je me mette en relation avec l'électricité de Strasbourg, puisque ici, notre régie, c'est l'électricité de Strasbourg. L'ES, tout à fait. Et donc, tu l'as fait ? Non, mais j'y pense. D'accord. Donc, actuellement, tu ne revends pas d'électricité ? Non, parce que vraiment, j'optimise au mieux. Pour ton utilisation ? Exactement. Maintenant, on peut parler un petit peu tarifs. Donc, combien ça t'a coûté cette installation, et quel est le rendement que tu as avec cette installation ? Alors, c'est une installation de 2017, donc elle a déjà aujourd'hui 5 ans. Donc, il y a 5 ans, les tarifs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. J'imagine que c'est un monde qui évolue très vite. C'est comme les voitures électriques. Ça change tous les ans, ça baisse tous les ans, donc ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, les installations baissent, l'électricité augmente, donc forcément, la courbe, elle est là. Donc, c'est aujourd'hui qu'on peut avoir vraiment des choses très intéressantes et à des prix intéressants. Donc, mon installation, elle, elle est déjà plus ancienne, donc il y a 5 ans. C'est une installation avec batterie. Donc, c'est quelque chose qui coûte plus cher et qui coûtait encore plus cher il y a 5 ans, puisque c'est une batterie au lithium. Donc, c'est les mêmes batteries, c'est les batteries NMC, lithium-ion NMC, comme dans les voitures. Donc, c'est un coût. Donc, mon installation, elle est de 4,2 kilowatts, d'accord, crête. Donc, ça m'a coûté environ 20 000 euros. Est-ce que tu peux rapidement expliquer pour les gens qui ne s'y connaissent pas, qu'est-ce que le kilowatt crête ? En tout cas, c'est une unité de mesure qui est spécifique au photovoltaïque. Voilà, c'est pas forcément plus compliqué qu'un kilowatt classique. On les appelle crête, puisque c'est vraiment le rendement maximum. Voilà, donc quand on parle de crête, c'est parce qu'on est vraiment dans les conditions optimales, c'est-à-dire d'ensoleillement, d'inclinaison de panneaux. Voilà, c'est pour ça qu'on parle toujours de crête. Maintenant qu'on a parlé du coût de l'installation, j'imagine qu'avant l'installation, tu avais dû faire des calculs, tu as dû te renseigner sur le rendement que tu allais avoir et aussi sur les économies en termes d'électricité que tu allais pouvoir faire. Est-ce que maintenant, après 5 ans d'utilisation, cette installation est rentable ou est-ce qu'elle sera rentable dans plusieurs années ? Alors, aujourd'hui, en 5 ans, elle n'est pas rentable. C'est rare de pouvoir rentabiliser en 5 ans une installation photovoltaïque. Donc, non, non, mes calculs étaient initiaux au moment de la réalisation. Mes calculs initiaux étaient sur 12 ans, une rentabilité sur 12 ans en prenant une augmentation de 5 % d'électricité. Et là, au 1er janvier, non pardon, en février, on a eu une très grosse augmentation tarifaire et je pense que ça va continuer. Il ne faut pas se leurrer. Sans doute. Donc là, les calculs sont remis à jour et là, je suis déjà arrivé sur une rentabilité de 10 ans. Il reste encore 5 ans pour que mon installation soit rentable. Maintenant, en toute objectivité, Maxime, je n'ai pas fait ça pour la rentabilité. Et en 2017, c'était vraiment pour tous les volets que j'ai cités tout à l'heure. Mais voilà, il y a aussi le côté éco-citoyen. Il y avait le côté, je roule en électrique, mais je roule avec mon électricité. Bien sûr, si en plus, c'est rentable, c'est tout bénéfique pour tout le monde. Mais voilà. En tout cas, la rentabilité était sur 12 ans. Aujourd'hui, avec l'augmentation de l'électricité, elle arrive sur 10 ans. Quelle est la durée de vie donnée de ce genre d'installation ? Alors, par rapport à ces installations que je vais appeler plutôt modernes, c'est-à-dire qui ont moins de 10 ans, en tout cas, on est quand même sur des panneaux de seconde génération, plutôt monocristallins, plutôt avec des garanties qui sont au-delà de 15 ans de la part du constructeur. Donc, je pense qu'une installation photovoltaïque récente, on peut l'emmener au moins, je pense, sauf accident, sur une vingtaine d'années. C'est comme les voitures, la batterie, elle va peut-être perdre en autonomie, mais ce n'est pas pour autant qu'on va la changer, parce que si elle est toujours utile par rapport à ses besoins, on ne va pas la changer. Les panneaux, c'est pareil. Si demain, les panneaux ne produisent plus que 60% de leur capacité, ils sont là. Et s'ils ont été rentabilisés, ce n'est pas forcément utile de les changer tout de suite. Et quel est l'entretien globalement, sur une année, par exemple, de ce genre d'installation ? Alors, la plupart des installations, elles sont sans entretien. Il n'y a pas d'entretien particulier. Nettoyage peut-être quand même des panneaux ? Alors, tout dépend de l'inclinaison des panneaux, mais en général, on attend qu'il fasse une grosse pluie pour que ce soit nettoyé. Maintenant, c'est vrai que les fermes solaires et les fermes ou les industriels qui ont vraiment besoin d'une rentabilité vont peut-être faire d'entretien. Donc, il y a un nettoyage spécifique avec un appareil qu'on peut faire du sol, qui permet de nettoyer. On met de l'eau minérale. Donc, voilà, on peut le faire, mais forcément, c'est un coût. Donc, forcément, il faut le rajouter dans le coût de rentabilité. Maintenant, les gens ne font pas d'installation. En tout cas, les particuliers font rarement de la maintenance sur leurs installations en toiture. Il faut bien sûr faire un peu de nettoyage sur l'onduleur, vérifier que le ventilateur fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'encrassement, des choses plutôt basiques. On a eu il y a quelques mois, si tu te rappelles, une pluie un peu sablonneuse qui était bien restée incrustée sur les voitures, par exemple. Dans ce genre de cas, comment ça s'est passé avec tes panneaux ? Forcément, je l'ai tout de suite remarqué. Il n'y a pas eu de pluie, en fait. C'était un sable qui était tombé vraiment naturellement. Il n'y a pas eu de pluie pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc, c'est vrai que c'est resté très longtemps. Et puis, on voit très bien. C'est comme si, même avec du soleil, je voyais très bien qu'il y avait quelque chose qui était entre le soleil et les panneaux. Le rendement était moins bon. Et effectivement, j'attendais qu'il pleuve. Donc, pas de solution de secours à ce moment-là ? Non, hormis le fait de monter en toiture et essayer de balayer un peu. Mais voilà, c'est plus dangereux qu'autre chose, effectivement. Très bien. Est-ce qu'au final, cette installation, elle est plus utile pour la voiture ou pour la maison ? Forcément, comme on a pu en discuter tout à l'heure, c'est un peu des deux. Maintenant, dans mon cas, je ne vais pas parler. Je recharge tous les jours avec mon installation ma voiture. Par contre, quand je fais le bilan annuel, c'est là où j'aime dire, voilà, je roule avec mon électricité. On a deux voitures, deux voitures électriques. Une voiture principale qui fait 20 000 km par an. La secondaire fait à peu près 10 000. Donc, on est à 30 000 km par an en totalité. Les consommations de la Tesla et de la Golf font que pour faire ces 30 000 km, j'utilise 5 000 kWh. D'accord ? D'accord. Et le hasard veut que ce soit exactement ma production solaire. D'accord. Voilà, donc je produis 5 000 kWh et avec le solaire et avec la batterie. Puisqu'en fait, le principe de la batterie, c'est elle se charge, elle se décharge, elle se charge, elle se décharge. Donc finalement, il va faire très beau. Je vais produire par jour, par exemple, 20 kWh. Très bien. Mais ces 20 kWh, ils ne sont pas uniquement liés au soleil. Ils sont liés à la charge de la batterie grâce au solaire, la décharge de la batterie et la charge dans la même journée. Donc en fait, le cycle de la batterie, elle peut peut-être se décharger deux fois, voire trois fois dans le meilleur des cas. Donc finalement, on produit plus que juste avoir des panneaux solaires. Concernant la météo, alors moi j'ai l'impression de parler de météo dans toutes mes vidéos, parce que c'est très important, que ce soit pour la voiture électrique ou pour maintenant, on va dire, les panneaux solaires. C'est un fil rouge, oui. C'est un fil rouge, tout à fait. On est en Alsace, donc il ne fait pas grand soleil tous les jours. On a une météo défaut un peu capricieuse. Aujourd'hui, ça va. C'est vrai. Mais donc, est-ce qu'il faut une journée de plein soleil pour que les panneaux photovoltaïques marchent vraiment correctement ? Ou est-ce qu'avec aussi un ciel un peu nuageux ou des météos un peu moins agréables qu'aujourd'hui, c'est quand même intéressant d'avoir des panneaux solaires ? Effectivement, c'est des panneaux photovoltaïques, donc ils réagissent au solaire, en tout cas aux rayons solaires. Mais on ne cherche pas forcément à avoir toujours l'été plein soleil avec une forte température, puisque souvent les rentabilités sont moins bonnes quand il fait trop chaud, justement. Donc on cherche forcément un ensoleillement, mais pas forcément une température. Concernant l'ensoleillement, effectivement, il peut y avoir des journées nuageuses, mais ça n'arrête pas la production. Ça va la baisser, ou en tout cas, ça va la réduire. Mais même avec des journées forcément pas très ensoleillées, on arrive quand même à avoir une certaine production. Donc effectivement, c'est des calculs à faire. En tout cas, c'est les installateurs qui le font aussi, puisqu'on est sur une certaine latitude en France, en tout cas à l'Alsace. On n'est pas forcément dans le sud de la France avec des grosses journées, des gros soleils. Donc si on cherche à avoir forcément un minimum de production, forcément on doit avoir augmenté sa capacité, en tout cas ses nombres de panneaux, pour lors des journées plutôt maussades, avoir quand même une certaine production. Max, je te propose qu'on aille voir l'installation pour voir tous les éléments. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est parti. Voilà Max, on se trouve dans mon garage. C'est là où se trouvent toutes les installations, toute l'installation nécessaire pour produire de l'électricité. Ça, c'est le tableau électrique qui n'a rien à voir avec la partie photovoltaïque, mais en tout cas, c'est mon installation électrique pour la maison. À ça, c'est rajouter une centrale de mesure qui est là pour donner les indications à l'onduleur sur la consommation de la maison. On a parlé aussi d'un coffret électrique qui est toujours présent dans les installations photovoltaïques, qui sont là pour protéger la partie AC, la partie DC avec des parafoudres, en cas de foudre sur la toiture. Donc ça, on le retrouve toujours dans les installations photovoltaïques. L'onduleur que j'ai parlé tout à l'heure, c'est un onduleur Solax, qui est une marque chinoise, qui est hybride, qui fait aussi bien AC et DC dans les deux sens. C'est un onduleur 5 kg, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 5 kW crête de panneaux solaires. Donc là, j'ai une installation à 4,2. Et la batterie, la fameuse batterie, donc 6,5 kWh de marque LG avec des indications. Donc on voit quand on est en train de charger, c'est-à-dire que les panneaux chargent la batterie et on voit aussi très facilement quand on est en train de décharger. D'accord. Donc là, elle est en train de charger. Là, elle est en train de charger, tout à fait. Les panneaux sont en train de charger la batterie, comme on le voit ici. Et après, ça ressortirait pour aller… En fait, une fois que la consommation de la maison est plus importante que la production solaire, c'est les batteries qui vont épauler la production solaire. Donc tu as deux cas de figure. Soit tu produis solaire, mais ta maison consomme plus que la production. Donc la batterie va également aider. Donc on peut additionner et le solaire et la batterie. Soit tu n'as plus de solaire, c'est que la batterie qui se décharge. Et soit, après, c'est les deux modes qu'on vient d'expliquer. Et donc ici, tu as la borne qui permet de recharger ta Tesla Model S. C'est ça. Donc là, c'est la borne. C'est une Tesla Wall Connector. Donc ça repète n'importe quelle autre borne, on est d'accord. Tout à fait. Même avant la borne, j'utilisais une Green Up pour recharger la IONIQ. C'était avec une Green Up. Puisque l'électricité, elle peut être renvoyée en monophasé, en triphasé. En tout cas, n'importe quel type d'énergie peut être utilisée. Alors Max, il y a une application qui est fournie avec l'Onduleur qui permet de suivre à distance, bien sûr, qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu consommes. Donc là, par exemple, c'est l'installation qui produit 3200 watts. D'accord ? Actuellement, avec le CER. La maison consomme 260 watts, donc pratiquement rien. Et bien sûr, l'installation va charger la batterie et va redonner un tout petit peu d'énergie sur le réseau. Donc le but, ce n'est pas de donner l'énergie. Donc on va la consommer. Tout à fait. On va brancher ta voiture. Profites-en, c'est gratuit. Très bien, donc là, c'est branché. Je vais aller à l'intérieur, donc voir à quelle vitesse est-ce qu'on recharge. Là, on est à 3, 4 kilowatts. Voilà, ça y est. Donc on est, comme on l'avait vu avant, en 5 ampères. 6h20 de recharge, ce qui est très correct. 4 kilowatts, c'est plus qu'une prise normale en plus. Donc c'est top. On vient de brancher ta voiture, Max. Et donc tu peux voir sur l'application, toujours, qu'on produit 3200 watts à peu près. Voilà. La maison, on consomme 3008. Donc tu dis, je consomme plus que je produis. Sauf que la batterie prend le relais. On voit que, voilà, exactement. Donc la batterie va réinjecter 774 watts. Plus la production solaire fait que tu es sur le réseau, on consomme zéro. Ou en tout cas, un watt. Voilà, moins un. C'est vraiment, c'est jamais zéro parfait. Ouais, c'est pas là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à montrer qu'on peut charger sa voiture avec la production solaire. Donc là, on est sur un instant T. D'accord ? On va passer sur une vue de plusieurs minutes. Voilà, on a branché ta voiture depuis quelques instants. Donc on voit très bien que la courbe orange, c'est la courbe de production de la batterie et du solaire. D'accord. Le vert étant uniquement la production solaire. Donc on voit que le orange est au-dessus du solaire puisque c'est la batterie qui vient épauler. Et le bleu, c'est ce qu'on consomme. Quand le bleu est vers le bas, c'est qu'on vient récupérer de l'énergie sur le réseau. Et on voit très bien que, hormis deux petits pics, parce qu'il y a eu une perte, il y a eu un gros nuage pendant quelques instants, on voit une petite consommation. Mais sinon, on voit très bien que toute la consommation, toute la consommation, elle est vraiment parfaite. Donc on voit très bien que le solaire produit 3004, la batterie et le solaire fait 3007. Donc 350 en plus de watts de la batterie. Et très bien. Donc on est à l'équilibre totalement. Tout à fait. Et donc dans le cas où tu voudrais recharger le soir, la batterie pourrait totalement faire tampon et permettre de recharger les 6,2, 7,2 ? Alors, elle est à 6,5 kWh, mais comme c'est comme une voiture, on ne va pas descendre aux alentours de 20%. Donc on a un peu moins de capacité utile. Exactement. En termes de chiffres, en termes d'ampères, de volts et de kilowatts, comment ça s'explique qu'on arrive à avoir du 4 kW de puissance de recharge ? Mon installation est en triphasé. D'accord. C'est-à-dire que tu injectes 5 ampères, mais sur 3 phases. D'ailleurs, tu l'auras vu sur l'écran, tu auras le petit 3 qui indique que tu es bien en triphasé. En fonction de mon installation, je la connais, soit je mets 5 ampères, soit 6 ampères. Voilà. Je sais qu'à 6 ampères, c'est vraiment en limite. On sera un peu en dépassement. Là, en 5 ampères, c'est vraiment acceptable. 4 kW pour une installation qui en fait 4,2. En pic ? Voilà, en pic. Donc, plus la maison qui a besoin de quelques watts aussi pour tourner. Le frigo. Le frigo, voilà. Donc, au moins, tu es tranquille. Très bien. Merci pour ce tour très précis de ton installation. On va peut-être retourner s'installer pour finir l'interview. Pas de problème. Allons-y. Allons-y. Maintenant, Fabien, après ces années d'expérience avec cette installation, est-ce que ce serait quelque chose que tu recommanderais aux conducteurs de VE qui se posent encore la question et qui auraient les moyens d'avoir une telle installation chez eux ? Forcément, avec mon bilan, au bout de 5 ans, j'aurais tort de ne pas demander ou en tout cas de ne pas conseiller de le faire. Maintenant, effectivement, c'est un coût. Donc, effectivement, si les gens peuvent le faire, si les conducteurs de voitures électriques peuvent également être producteurs d'électricité, ça va dans le bon sens. Et pour la voiture, mais aussi pour l'avenir, parce qu'on a besoin de produire autre chose que l'électricité via du fossile, du charbon ou du nucléaire. Voilà. Maintenant, c'est vrai que souvent, les gens qui ont besoin de produire de l'électricité n'ont pas forcément toujours les installations. En tout cas, il faut de la surface, il faut une toiture. Maintenant, l'autoconsommation permet également de faire simplement avec un carport, avec un petit parking, avec un mur. On peut mettre trois panneaux et produire son électricité. Donc, allons-y. Merci Fabien pour ton retour d'expérience sur cette installation. De rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et à laisser un pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur Automobile Propre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.